On va faire ensemble aujourd'hui comment interpréter un scanner cérébral. On va se limiter au scanner cérébral aujourd'hui parce que ça prend du temps pour vous assimiler bien le contenu. Par la prochaine fois, on fera un peu le scanner cervical et la radio simple du rachis cervical aussi. Mais on va commencer par le problème. Pourquoi j'aime bien faire ce été ? Parce que je me souviens, à qui comptait un thème, je ne savais pas du tout interpréter un scanner cérébral. Ça m'a marqué. On a toujours fait le temps de nous expliquer comment interpréter un scanner cérébral. Alors que c'est simple, c'est facile, c'est quelques petites règles à avoir et on va avoir une idée, on ne va pas l'interpréter comme un radiologue ou comme quelqu'un, un neurochirurgien expérimenté. Mais au moins, on peut l'interpréter, on peut savoir s'il y a une anomalie. S'il y a une anomalie flagrante, on va savoir, il y a une anomalie, on va dire que c'est un scanner normal ou là c'est un scanner anormal. C'est ça le but de ce petit D. D'accord ? Donc pour pouvoir interpréter un scanner, il faut certaines bases. Donc la première base, c'est la base anatomique. Il faut connaître l'anatomie de notre crâne. Comme c'est un crâne cérébral, ça va parler de l'anatomie, de l'extrémité céphalique. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau de l'anatomie ? De quoi est fait ? Qui peut nous ? De quoi est fait l'extrémité céphalique ? Il y a un contenu, il y a un contenant. Le contenant, c'est quoi ? C'est la boîte crânienne. La boîte crânienne qui est formée de quoi ? C'est les os du crâne. Et on a un contenant. On va commencer par le contenu. Donc comme vous le savez, c'est une boîte inextensible. Donc c'est de l'os qui est faite par plusieurs os qui sont emboîtés les uns dans les autres, pour fonder une pour cette boîte. Donc on a l'os frontal en avant. D'accord ? On a les deux... En arrière, on a deux os parietaux, deux os temporaux latéralement et tout à fait en arrière, l'os occipital. Ça, ça s'appelle la voûte du crâne. C'est la voûte. Donc c'est ce qu'on voit. C'est ce qui est visible. La voûte du crâne, c'est ce qui est visible. Mais par contre, il y a une base du crâne qu'on ne voit pas. La base du crâne, elle est cachée. Sur quoi reposent les os de la voûte ? Il y a les os de la base. Les os de la base qui sont donc une partie de l'os frontal, une partie des os temporaux et l'os phénoïdal et l'os ethmoïdal. Donc la neuroma, on va les voir. Donc il faut les connaître. Donc on a une base, la base du crâne et la voûte du crâne. La base du crâne, elle, elle est formée de plusieurs étages, de trois étages. Donc l'étage antérieur de la base du crâne, qui est formé par l'os frontal. L'étage moyen, c'est les deux os temporaux et l'os phénoïdal et une partie de l'os ethmoïdal. Et l'étage postérieur, donc qui est formé par le clibus de l'os temporal, la partie postérieure de l'os temporal et un peu la base de l'os occipital. Donc pour former la force cérébrale postérieure. Donc on a l'étage antérieur, l'étage moyen et la force cérébrale postérieure. D'accord ? C'est compris du feu là. Donc au moindre détail, vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez pour qu'on puisse avancer ensemble. D'accord ? Donc par la suite, le contenu, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte crânienne ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte crânienne ? Un cerveau, 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 un cerveau et un cerveau. Donc avant tout ça, il faut savoir que cette boîte crânienne, il y a deux étages. C'est comme une maison à deux étages. On a l'étage inférieur et on a l'étage supérieur. donc c'est par rapport à toi. La dalle, qu'est-ce qui forme la dalle ? la dalle de cette maison c'est la tente du cervelet. La tente du cervelet permet d'avoir deux étages, l' étage sustentoriel et l' étage infras ou le sous-tententoriel. On va commencer par l' étage sustententoriel. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l' étage sustententoriel ? Les deux hémisphères cérébraux. On a deux hémisphères cérébraux. Donc, deux hémisphères cérébraux. On va revenir tout à l'heure. Et au niveau de l'étage infratantoriel, on a quoi ? Le cervelé et le tronc cérébral. On a le cervelé et le tronc cérébral. Maintenant, pour pouvoir interpréter un scanner, il faut connaître les structures de la superficie à la profondeur. Parce qu'en fait, le scanner, on va le voir, c'est une coupe. C'est des coupes. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a de la superficie jusqu'à la profondeur. Donc, la superficie, ça commence par quoi ? On va commencer par l'état sustentoriel. L'os central le plus superficiellement possible. Le cuir chevelu, la peau. L'os. Donc, avant l'os, on a la peau névrose et le crânien. C'est la peau névrose qui recouvre l'os. Donc, entre la peau et l'os. Sur certaines, au niveau des régions temporales, on a les muscles temporaux. On a les muscles temporaux. En arrière, on a les muscles de la nuque aussi qui viennent s'insérer au niveau de l'os precipitable. Et latéralement, on a les muscles temporaux. C'est les muscles qui servent à la mastication. Donc, on mastique avec. En masticant, ça bouge. D'accord. Dis. Pas mal ? Donc, oui ? J'en étais où ? J'étais là, temporaux, à la mastication ? Allons plus en profondeur. Donc, on a l'os. L'os, on a expliqué comment il est, voûte, les bras et tout. D'accord. Après, l'os. Vous voyez, la table externe, la table interne. Qu'est-ce qu'on a en fait, l'os ? La durmeur. La durmeur. On ne va pas dire durmeur. On a les ménages, mais la durmeur, c'est la plus externe et c'est la plus mise en évidence possible. On la voit à l'œil nu, on la palpe, on la touche, on la suture, c'est la durmeur. Par contre, là, les deux autres enveloppes qui sont, la durmeur et la primaire, sont moins mises en évidence. Si ce n'est, au microscope opératoire, on manipule la durmeur, parfois même la primaire. Mais, donc, quand on dit durmeur, c'est ménage. Ménage est un durmeur, durmeur est un ménage. D'accord ? Donc, les ménages, les ménages, après, donc, on a la durmeur plus extérieure, la rhinoïde est la primaire qui enveloppe, qui classifie le lancéphale. Elle le classifie. C'est une classification, d'ailleurs, c'est très difficile de séparer le cerveau de sa primaire. La primaire, elle est complètement collée au cerveau. D'accord ? Zito, qu'est-ce qu'on a par la suite ? On va en profondeur, toujours. Le cerveau, le cerveau, l'on ne sait pas. Le cerveau est, donc, voilà, allez-y, dites-moi comment, hein ? Le cerveau, qu'est-ce qu'on a, la première couche, un peu superficielle, c'est quoi, ça s'appelle comment ? Le cortex, le cortex cérébral, d'accord. Par la première couche, c'est le cortex cérébral. Par la suite. Donc, il est fait de quoi, le cortex cérébral ? Substance ? Le cortex. Substance grise. Substance grise. Dans le sous-cortical, sous le cortex, on a la substance blanche. La substance blanche. Et plus profondément, on a encore de la substance grise organisée en noyaux. C'est les noyaux gris centraux. Et au centre de ce cerveau, qu'est-ce qu'on a ? Les ventricules. Les ventricules. Les ventricules, les cavités ventriculaires. Donc, c'est au centre, c'est au centre. Donc, en sustentoriel, c'est les cavités ventricules latéraux. D'accord. C'est les ventricules latéraux qui vont communiquer par des trous de monyaux, par le ventricule, le troisième ventricule. D'accord. Ça, c'est, on est parti de la superficie à la profondeur en sustentoriel. En infratentoriel, Doka. En infratentoriel. Donc, qu'est-ce qu'on a comme... Donc, tout ce qui est externe, c'est la même chose, il y a... Mais à l'intérieur, dans le contenant, on a dit, on a un cervelet et le tronc cérébral. Donc, on a le cervelet en arrière, le tronc cérébral, le cérébral en avant. Donc, un caracte a le cervelet en arrière. D'accord. Ça, c'est le cervelet. On a le tronc cérébral en avant. D'accord. Entre les deux, cet espace, c'est quoi ? Le quatrième ventricule, c'est le quatrième ventricule. Le quatrième ventricule, le V4. D'accord. Ça, c'est le V4. A, ça, c'est le tronc cérébral, c'est le schéma. Et ça, c'est le cervelet. D'accord. Donc, c'est schématique. C'est pour un peu... Donc, on a trois structures importantes dans tout ça. D'accord. En infratentoriel. Ok. C'est contre ? Oui. Donc, si on va par l'arrière, Donc, c'est toujours le cervelet. De plus en avant, on a le tronc cérébral. Entre les deux, on a le quatrième ventricule. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans le contenant de cette boîte crânienne ? On n'a pas que du parenchyme et des... On a dit, on a du parenchyme. On a le LCR, le liquide céphalo-rachidien organisé dans des ventricules. Mais pas que dans des ventricules. Il y a les ventricules, il y a les lacs de LCR. Il y a les... Les... Mais qu'est-ce qu'on a aussi ? Donc, le troisième compartiment, quand on a étudié la... Le compartiment vasculaire. Le compartiment vasculaire. Le compartiment vasculaire. Donc, on a une vascularisation. Cette vascularisation aussi doit être connue pour pouvoir interpréter un scanner. C'est-à-dire rapidement. Antérieur. On a deux types de vascularisation en ce qui concerne le cerveau et l'encéphale. Donc, la vascularisation antérieure qui est assurée par les artères vertébrales. Pardon. Les artères carotides. Donc, la carotide primitive va se bifurquer au niveau C3, C4 en carotide externe qui vient. C'est tout ce qui est externe, superficiel, la peau, le télétégument, le plus survelu, c'est la carotide externe. La carotide interne, elle, elle va dans le... Au niveau de la base du crâne, elle rentre dans le cerveau, dans le contenant de la boîte crânienne et elle va irriguer une grande partie du cerveau, la partie antérieure. Donc, elle va se bifurquer en artères cérébrales antérieures. artères cérébrales moyennes. Donc, artères cérébrales antérieures, artères cérébrales moyennes. Et entre deux, entre deux carotides, on a une suppléance binatron. En cas où. En cas où. Alors, s'il y a un système qui sert à côté gauche qui est anabésée ischémique, le côté droit peut suppléer le côté gauche. Grâce à quoi, l'artère communiquant antérieure entre les deux. On a entre les deux systèmes. Alors, quand il vient gauche, quand il vient droit, l'artère communiquant antérieure entre les deux. D'accord. Et quant à la circulation postérieure, la circulation postérieure qui est assurée par les artères vertébrales. Les deux artères vertébrales qui cheminent au niveau des vertèbres cervicales. Elles montent. Elles vont se réunir pour former le tronc basilaire. D'accord. Ce tronc basilaire va donner naissance à certaines artères importantes qui sont l'artère cérébelleuse antéro-inférieure, l'artère cérébelleuse postéro-inférieure. Puis donner les artères, les deux artères cérébrales, se terminer par les deux artères cérébrales postérieures. Pour l'artère cérébelleuse, l'artère cérébelleuse supérieure, c'est la dernière artère cérébelleuse à naître de ce tronc basilaire. D'accord. Et grâce à quoi ça va former le polygondobiliste ? Si le système postérieur ne marchera pas bien, le système antérieur peut l'aider. Et c'est la même chose. Grâce à quoi ? Grâce aux communicantes postérieures. On a des communicantes postérieures, des artères communicantes postérieures qui font communiquer le système vertébral au système carotidien. D'accord. Vous voyez, c'est assez rapide. Il paraît compliqué, mais il est très simple. Les artères carotides en avant, les artères vertébrales en arrière. Les artères carotides, il me douche, il me douche. Il me douche, l'artère cérébrale antérieure, l'artère cérébrale moyenne. Et puis, il y a une chaîne. Il y a l'artère communicante antérieure. Il y a l'artère communicante antérieure. Il y a l'artère communicante antérieure. Il y a l'artère cérébrale postérieure. Puisque l'artère antérieure moyenne, il y a l'artère postérieure. Où les deux systèmes sont chantés entre antérieure et postérieure par les artères communicantes postérieures. D'accord. Ça c'est bien à connaître pour avoir une idée comment interpréter un scanner. S'il y a l'AVC, c'est quel territoire qui est touché. D'accord. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi au niveau anatomique? Au niveau de... On a ce qu'on a aussi, on n'en a pas parlé, les cavités aériques. Est-ce qu'il y a des sinus aériques au niveau du... C'est quoi les sinus aériques? Les sinus aériques, on a le sinus frontal. On a une cavité aérique. Il y a de l'air, donc c'est une cavité d'air creusée dans l'os. Il y a aussi le sinus ethmoïdal, le sinus phénoïdal. Et on a les cellules mastoïdiennes en arrière. C'est une pneumatisation au niveau de l'os temporal, au niveau du rocher. On a les cellules mastoïdiennes. Ça c'est de l'air. Il va y avoir de l'air à l'intérieur. C'est important à savoir. D'accord. On a passé et oublié un peu de parler des veines dans les artères. Le système veineutalique est important à connaître. D'accord? Le système veineux est fait de sinus. Donc, une sinus sinus supérieure qui passe... Donc, les deux sinus latéraux, le sinus droit en bas. Ça c'est juste qu'il faut savoir qu'il y a des sinus. Et ces sinus vont tous se drainer vers les artères et vers les veines jugulaires. Les veines jugulaires vont drainer l'encéphale. Les deux veines jugulaires. D'accord? Voilà. Sur le plan anatomique, on a fait le tour de la question. Le plan anatomique. D'accord. Maintenant, on va parler sur le plan technique. Le scanner. Le scanner, comment il fonctionne. Donc, le scanner déjà, il a été... La première utilisation remonte en 1976. Donc, il a été mis en utilisation. Donc, c'était... De plus en plus, il y a eu une amélioration des logiciels qui ont vu le jour. Mettons le scanner. Le scanner se faisait... Il s'apprenait au début une heure de temps pour faire un scanner cérébral. Là, ça prend deux minutes à peine. Pour faire un scanner cérébral. C'est très rapide. Donc, le scanner va parler de quoi? Donc, dans le télétorax. Télétorax, vous l'avez vu toute son quatrième année. La clarté et l'opacité. Mais par contre au scanner, on va parler de densité. On a l'hyperdensité, l'isodensité et l'hypodensité. Donc, cette densité-là... Cette densité, c'est par rapport à quoi? Par rapport à quoi on va dire isodense? Le parenchyme cérébral. Le parenchyme cérébral, c'est le baseline. C'est notre repère. C'est isodense. Donc, quand ça va vers le noir, c'est l'hypodensité. Et quand ça va vers le blanc, c'est l'hypodensité. On va le voir. Donc, on va commencer par l'hypodensité. Qu'est-ce qui est hypodense au scanner? Il faut savoir. C'est des bases pour interpréter un scanner. Qu'est-ce qui est hypodense au scanner? En général, c'est les liquides. Les liquides. Donc, le LCR, le sang en phase chronique. Le sang, quand il commence à se... Des ox... Des... Des... Des hémoglobines. L'hémoglobine va... Donc, pas en phase aiguë, en phase chronique. D'accord? Euh... Et c'est quoi l'hypodensité intense la plus importante? L'hypodensité la plus importante? L'air. 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 L'air, il partait noir. C'est le noir qui m'a donné au niveau du télétorax. Donc, ça s'appelle une hyperclarté. C'est ça. La clarté la plus importante, c'est l'air. C'est la même chose. C'est l'air au scanner. D'accord? Maintenant, on a les hyperdensités. Qu'est-ce qui est hypodense? L'os. L'os, il est blanc. Hyperblanc. Qu'est-ce qu'on a aussi hyperdense qui est malos? L'os, c'est physiologique. Pathologique. Est-ce qu'on a quelque chose d'anormal? C'est la classification. La classification, c'est de l'os aussi. Mais il y a autre chose. Le son aigu. Le son aigu. Donc, le son chronique est hypodense. Le son aigu est hyperdense. Le son aigu, c'est important. D'accord? Le son aigu est hyperdense. Le son aigu est hyperdense. Le son aigu est hyperdense. Donc, on a deux choses. Le son aigu est l'os. L'os, c'est physiologique. Le son aigu, c'est pathologique. Dans les hypodensités, on a le son chronique qui est pathologique. Et on a le LCR qui est physiologique, hypodense. On a hyperdense, hypodense et hyperdense. Isodense, c'est le parent. Bien que l'isodensité diffère. Si c'est la matière grise ou la matière blanche. Substance blanche ou la substance grise. D'accord? Voilà. Je pense qu'on a fait le tout de la question. Théorique, on peut passer au volet pratique. Comment interpréter un scanner? D'accord. Pensons, on s'est quand même oublié. Des questions jusque là? Non, ça va? C'est clair? Je t'es clair? D'accord. Ah, voilà. Si, on a oublié des choses. Le scanner, il se fait toujours selon un axe orbitoméatal. Le scanner, c'est comme le téléforex de bonne qualité. Il faut dégager les épaules. Il y a des critères. Le scanner, lui, le scanner cerebral, il faut se faire selon un axe orbitoméatal. C'est quoi orbitoméatal? Le méa, conditif externe. Le conduit auditif externe. Donc, le trou là de l'oreille. Et l'orbito, c'est par rapport au doigt de l'orbite. Le doigt de l'orbite. Donc, ça revient comme ça. D'accord? Orbitoméatal. On bat, il se fait toujours une coupe axiale. Avec l'avènement des logiciels. Les logiciels, les applications à nous. Ils nous permettent d'avoir des reconstructions sagittales et coronales. Et très rapidement. À un certain moment, au début des années 2000, pour avoir une reconstruction, c'était de très mauvaise qualité. La sagittale ou la coronale. Donc, la coronale sagittale, elle est complètement nette. On dirait que c'est une IRM. C'est comme une... Mais c'est pas une acquisition. C'est-à-dire, on ne fait pas l'acquisition en coupe axial ou la coronale. En coupe coronale ou la sagittale. C'est une reconstruction. C'est la machine, c'est les logiciels qui permettent de faire ça. D'accord? Oui. Et on a aussi une autre parenthèse. On a ce qu'on appelle dans le scan, dans le technique du scan, là, les fenêtres. On peut avoir plusieurs fenêtres. Et ce qui nous intéresse dans le scanner cérébral, c'est deux types de fenêtres. La fenêtre osseuse et la fenêtre parenchymateuse. La fenêtre osseuse va mettre en premier plan l'os. Je vous l'os très bien, si il y a une fracture. Mais on ne voit pas bien le parenchyme. Par contre, la fenêtre parenchymateuse, on va bien voir le parenchyme. Mais l'os, il va être blanc, on ne peut pas l'analyser l'os. On va voir tout ça sur le volet pratique. D'accord? Donc, la fenêtre osseuse et la fenêtre parenchymateuse. Dernier point, le scanner peut se faire en mode, on peut injecter ou pas un scanner? Le produit de contraste. C'est quoi l'intérêt du produit de contraste? Donc, c'est un produit qui va, on l'injecte au niveau d'une veine et qui va passer dans la circulation veineuse, puis artérielle. Donc, il va permettre de visualiser les vaisseaux sanguins au niveau du crâne. Et il permet de savoir les lésions. S'il y a une lésion au niveau du crâne, comment aller vasculariser? De quelle façon? Est-ce qu'elle a construit l'intérêt sur la réalité importante? Est-ce que, d'ailleurs, avant l'événement du scanner, comment on pouvait voir les lésions? On pouvait. On faisait juste des radios. Des radios simples avant le scanner. Déjà en Algérie, les années 80, il n'y avait pas de scanner en Algérie. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient une radio. Ils injectaient le produit de contraste sur la radio. Et on voyait l'artère. C'est des signes indiverts. Ils trouvent une artère normale qui frangent l'artère cérébrale. Ou l'artère qui est déviée. Donc, on se dit, ah, là, il y a un processus. Ils vont opérer sur ça. On faisait ça. Ou l'index tradurale, l'hématome extradurale. On fait une radio au produit de contraste. D'accord. Donc, le produit de contraste n'a pas d'intérêt dans la pathologie traumatique. Parce que la pathologie traumatique, elle montre quoi? En urgence. Dans l'urgence. Dans le cadre de l'urgence. Elle montre quoi? Les fractures. Quoi d'autre? Les fractures, les embarrures, les plaies cérébrales, les hématomes. Donc, intradurales, extradurales, parochématomes. Tout ça, c'est des hématomes spontanément visibles. On n'a pas besoin de produit de contraste. Parce que je vous remercie. Ben nous, de façon spontanée. Donc, qui m'appelle là? Le sang aigu hyper dense. Le sang chronique hypodense. D'accord. Donc, on n'a pas besoin d'injection de produit de contraste. Produit de contraste, c'est en cas de suspicion d'une tumeur, d'un abcès, d'autres types d'infections. On ne sait pas où, on ne sait pas l'opathie. Là, on injecte. D'accord. Mais dans l'urgence, on n'est pas obligé d'injecter. D'accord. Voilà. Là, on a fait tout le tour du volet technique. Là, je pense que vous devez vous rapprocher. Donc, le scanner, on a dit, c'est des coupes axiales. Des coupes axiales, c'est des coupes, selon un axe orbitoméatal. C'est des coupes axiales. D'accord. Des coupes. On monte et on descend. Regardez là. Là, c'est un topogramme. Ça s'appelle un topogramme. C'est quoi ces coupes qu'on a fait ici ? C'est comme ça. C'est couper notre crâne comme ça. C'est des coupes. On les voit ici. De haut en bas ou de bas en haut. D'accord. D'accord. On va commencer. Comment interpréter un scanner ? D'abord, il s'agit de quel type de fenêtre ? Là, c'est des fenêtres parenchymateuses. On voit le parenchyme. On voit ce qu'il y a à l'intérieur. Le contenant. Le contenu, on va juste un liseré blanc. On ne peut pas l'analyser. Est-ce qu'il y a une fracture ou une fracture ? Le contenu. C'est le contenu. Le contenant. D'accord. C'est des fenêtres parenchymateuses. Donc, c'est des coupes. Ça va de haut en bas. C'est la coupe la plus haute. C'est au niveau du vertex. Ça se passe ici. La coupe la plus haute. On va les couper. D'accord. On descend. La coupe la plus haute. Jusqu'à la coupe la plus basse. D'accord. La coupe la plus basse. Donc, qu'est-ce qu'il y a à connaître ? On doit savoir que pour interpréter un scan, une anomalie sur scanner, il y a un axe de symétrie. L'axe de symétrie qui est là. L'axe de symétrie, c'est quoi ? Il est formé par la ligne médiane hadique, qui est en fait une structure durmérienne qui est la faux du cerveau. C'est la faux du cerveau qui permet d'avoir cet axe de symétrie. En fait, c'est très simple. Par la suite, on joue au jeu de cette erreur. Est-ce qu'il y a à gauche ? Il existe à droite ou pas ? Dès qu'il y a quelque chose qu'on voit à gauche ou qu'on ne voit pas à droite, là, il y a une anomalie. Il y a une anomalie et c'est ce qui vous est demandé à votre niveau, de détecter l'anomalie. D'accord ? Déjà, c'est pas mal. Donc, les coupes commencent de haut en bas. En haut, c'est ce qu'on appelle le vertex. À ce niveau hada, le plus haut possible, c'est le vertex. L'os, c'est le sommet ou le vertex. D'accord ? Et on descend. Donc là, on voit qu'il y a un axe de symétrie. Hadou, c'est les lobes, c'est les hémisphères. Donc, gauche et droit. Donc, on a entre les deux. Et on descend, on descend, on descend. C'est la même chose. Donc, ici, c'est l'os temporal. Les deux os pariétos en arrière. En descendant, on va trouver les deux os pariétos. L'os occipital, l'os frontal. Plus bas, on aura les deux os temporaux. Mais bon, on va commencer. Là, on voit quelque chose d'un... Déjà, vous voyez la différence entre la substance grise et la substance blanche. La substance grise, c'est ce qui est là. Un peu blanc, blanc. Plus hyper dense que la substance grise et la hypodense. C'est ça la substance grise. La blanche, pardon. En profondeur. Vous voyez la différence. Et à ce niveau, regardez, il y a une structure qui apparaît. Déjà, le noir, l'hypodensité, c'est quoi ? C'est au fond du cerveau. Qu'est-ce qu'on a dit ? C'est pour ça qu'on a fait des bases anatomiques. C'est quoi ? Les ventricules. Les ventricules. C'est les ventricules. C'est le ventricule latéral. Il y a deux ventricules. Les ventricules latéraux. Donc, on voit les ventricules. On descend, on descend. On a nos ventricules. On a les vides. C'est ce qu'on a. On a dit qu'il y a des citernes entre les... Ça, c'est la vallée sylvienne. Ça, c'est la vallée sylvienne. C'est la vallée sylvienne. D'accord ? Donc, on a encore notre... Ici, c'est plus les ventricules latéraux, mais c'est le troisième ventricule à ce niveau. D'accord ? Troisième ventricule qui va rapidement, bientôt, former le quatrième ventricule. Ou le quatrième ventricule dans la fosse cérébrale postérieure. Elle est où, la fosse ? À quel moment on passe de sustentorial à infratentorial ? C'est à ce niveau. Regardez. Là, on voit que c'est toujours la même chose. Mais là, la structure osseuse a changé. Cette coupe. Elle a fait cette coupe. Il y a eu changement dans la structure osseuse. Regardez. Ici, il y avait quelques compartiments. D'accord ? Ici, on a trois compartiments. On a ce qu'on appelle la fosse cérébrale postérieure. D'accord ? Et les deux fosses temporales. Les deux fosses temporales et la fosse cérébrale postérieure. Ok. C'est bien compris. Donc, on a la fosse cérébrale postérieure. Qu'est-ce qu'il y a dans la fosse cérébrale postérieure ? Comme on a fait le schéma tout à l'heure, on a le cervelet en arrière, le tronc cérébral en avant, et le quatrième ventricule au centre. Quatrième ventricule au centre qui est peu développé chez ce patient. D'accord ? On va donc reprendre de bas en haut pour voir quelques spécificités, quelques remarques. Remarquez les cavités aériques. On en a parlé. Donc, c'est le sinus frontal. Le sinus frontal. Le sinus frontal va se transformer, va communiquer avec le sinus sphénoïdal. Le sinus sphénoïdal en arrière et les deux sinus ethmoïdaux. Là, il y a deux sinus ethmoïdaux et un sinus sphénoïdal en arrière. Le sinus sphénoïdal. Le sinus sphénoïdal. Le sinus sphénoïdal. D'accord ? Quand vous ne comprenez pas quelque chose, arrêtez-moi. Vous devez sortir de ce TD en ayant toutes les informations adhous. D'accord ? Donc, on disait, voilà, les formations aériennes, aériennes, les sinus. Donc, sinus ethmoïdaux, sinus sphénoïdal en arrière. Sinus frontal, Hado. Et les cellules mastoïdiennes. D'accord. On a, on a aussi les, on en a pas, si t'appelais, Hachak. On a aussi le, on disait quoi ? Les globes oculaires. Les globes oculaires, donc, les orbites. Les orbites, ce sont les parois osseuses Hado, les Halek. Il y a à l'intérieur le globe oculaire. Les deux globes oculaires angliques. C'est les yeux, les deux globes oculaires avec le nerf optique. D'accord. Comme tu veux les deux nerfs optiques. L'autre, il est moins bien visible sur ce scanner. Mais là, on le voit très bien. Le nerf optique. D'accord. Voilà. Donc, quoi d'autre ? Je pense que sur ce scanner, c'est bon. Ah, voilà. L'anomalie. 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 Dans l'axe de symétrie déjà. Oui, il y a déjà notre anomalie. Oui, il y a déjà notre anomalie. À quelle coupe déjà ? Alors, mazarin, ce n'est pas des coupes. C'est une reconstruction coronale. Ou alors, c'est une reconstruction sagittale. Donc, à quelle coupe est l'anomalie ? Est-ce que la première coupe, il y a une anomalie ou pas ? Oui. Déjà, il y a une anomalie. Il y a quelque chose qu'on voit ici. On ne voit pas. Il y a déjà une anomalie. C'est hyper dense. Donc, c'est quoi ? Du sang aigu. Du sang aigu. Du sang aigu. Exactement. Du sang aigu. Des sang aigu. Des sang aigu. Des sang aigu ou des sang aigu. Des sang aigu. Parce que on voit... Est-ce qu'on est important cet élément ou pas ? On doit aller voir est-ce qu'il y a une déviation de la ligne médiane ? C'est quoi la ligne médiane ? c'est l'axe de symétrie l'axe de symétrie mais regardez regardez ce qu'elle est déviée par rapport à la ligne où normalement elle serait normalement c'est le signe d'hypertension c'est le signe d'engagement ça s'appelle un engagement sous falsifant d'accord voilà donc l'anomalie elle est là et elle est jusqu'en bas jusqu'en bas il y a toujours de l'hématome regardez même les coupes les plus basses par contre la force cérébrale postérieure en infratentorielle il n'y a rien il n'y a pas d'anomalie il n'y a pas regardez non il n'y a pas d'accord voilà un autre scanner tu as un autre patient vous voulez le même patient le même là on voit autre chose vous allez voir autre chose c'est quoi la différence là on voit l'os c'est des fenêtres osseuses donc l'os c'est bien détaillé par contre à l'intérieur du parenchyme mais tu fais bien on ne voit pas bien d'accord donc on va chercher kiff kiff on va l'analyser de haut en bas donc c'est là c'est là le vertex il y a un axe de symétrie mais qu'est-ce qu'on va analyser plus l'os qu'autre chose à la recherche de l'anomalie osseuse regardez on descend on descend on descend on descend hop il y a une anomalie parce qu'il y a toujours toujours il faut avoir dans notre tête notre axe de symétrie est-ce que ça existe ici non ça n'existe pas là par contre regardez il y a un axe 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 d'accord mais là il n'y a pas donc c'est une anomalie c'est une fracture en barure d'accord c'est de l'os qui est rentré qui est qui s'est voilà désuni et il rentre à l'intérieur d'accord et quand vous voyez aussi la même chose la force cérébrale postérieure à ce niveau un alibdète non plutôt non mais bon c'est des coupes un peu de mauvaise qualité il n'y a pas un axe orbitoméatale bien évident les orbites les sinus voilà sinus frontal par exemple sinus aériques frontal on le voit d'accord la force cérébrale postérieure je ne vous ai pas dit elle est limitée par quoi elle est limitée en arrière par le l'écaille occipital l'os occipital latéralement et en avant par les rochers l'os l'os tympanique au rocher c'est les deux rochers c'est des parties de l'os temporal et en avant tout à fait en avant c'est l'équilibre occipital en avant c'est l'équilibre en arrière là ça s'appelle l'équilibre d'accord un autre scanner fenêtre quoi allo ? osseuse fenêtre osseuse toujours donc il ne faut pas oublier les sinus là on est descendu très bas on voit même les sinus maxi l'os latéralement très latéralement donc on a les sinus là c'est un enfant je pense oui 8 mois nourrissant les sinus aériques sont très mal développés mais elles peuvent développer d'accord par contre oui la coupe oui la force cérébrale postérieure non non plus ah ici on commence à avoir l'os tympanique les deux les rochers pour former la force cérébrale postérieure et les deux forces les deux forces temporales de force temporale d'accord un autre scanner essayez de ne pas mélanger comme ça on n'aura pas de mal donc c'est le même patient je pense c'est ça voilà c'est des fenêtres parenchimateuses on voit notre parenchime on commence il y a notre axe de symétrie toujours on va chercher ou alors il y a l'anomalie si anomalie existe sinon déjà il faut reconnaître la force cérébrale postérieure ici d'accord les forces temporales les orbites dans le les les globes oculaires dans les orbites les nerfs les nerfs optiques est-ce qu'il va nous bien pas très bien parce qu'il est petit c'est un nourrisson de 8 mois d'accord les ventricules latéraux il y a un ventricule c'est à ce niveau c'est à ce niveau il descend dans la queue de sylvus dans le tronc cérébral le tronc cérébral il y a une forme particulière en pomme ou là en coeur je touche à la fonte à la chabahak tronc cérébral le tronc cérébral on n'a rien entre le tronc cérébral ou le le cervelet on a le 4ème ventricule d'accord voilà c'est grâce aux aux applications aux logiciels on arrive à faire des reconstructions 3D ils nous montrent carrément qui serait le squelette de la personne en 3D voilà la fracture on la voit très bien donc il n'y avait pas ça ça c'est la technologie l'informatique le progrès informatique et en technologie qui lui a permis d'avoir ça d'accord donc on voit ici regardez donc toujours on commence c'est pas là c'est à vous de commencer à vous passer donc l'axe de symétrie elle est où ? très bien d'accord d'accord les ventricules latéraux sur quel sur quel très bien d'accord donne un stylo à quelqu'un d'autre derrière toi vous allez faire quand vous allez passer elle est où ? à partir de quelle coupe on a infratentorielle ? on a infratentorielle hein oui pratiquement oui oui d'raïe bien l'infratentorielle la force cérébrale postérieure on a dans quelle coupe ? montre-le à moi la force cérébrale postérieure voilà très bien voilà quatrième ventricule très bien merci suivante donc montre-moi le sinus aérik frontal le sinus aérik frontal vous avez tous votre non le sinus aérik frontal est-ce que tu comprends des coupes ? plus haut plus haut avant même on arrive à le voir ici le sinus frontal c'est tout ? oui vous avez des les nerfs optiques vous ne vous rendez pas là sur les nerfs optiques oui ? non 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 c'est ça ça va paroi à l'intern de l'orbite ça va paroi à l'intern de l'orbite sur cette coupe effectivement ça va paroi à l'intern ça va paroi à l'intern les petites choses là ils sont pas bien visibles on verra mieux donc on va voir donc tu n'as pas réussi d'arriver de foutre qu'est-ce que tu n'as pas compris ? on a le sinus aérik qui a plusieurs sinus aérik le sinus frontal il est là le sinus frontal il est là ici il y a la peau on a le sens d'ailleurs qui a-t-d'arbre ici il y a un dollar entre les deux yeux non le sinus aérik frontal on va avoir le sinus sphénoïdal le sinus etmoïdo-zouj d'accord le sinus sphénoïdal qui n'est pas bien développé parce que c'est un enfant 6 ans donc on va voir chez l'adulte tu vas bien mieux comprendre d'accord suivante pour un autre essai je ne suis pas allez-y montrez-moi donc le quatrième ventricule très bien très bien montrez-moi montrez-moi quoi c'est des quel genre de fenêtre alors fenêtre paranchimateuse très bien le scanner n'est pas les les montrez-moi quoi les fosses temporales très bien très bien il y a les deux fosses temporales très bien très bien tu as bien compris suivante montre-moi les cornes frontales des ventricules latéraux donc les ventricules latéraux un demi-conte frontale corne occipital et corne temporale voilà c'est les cornes frontales je vais vous montrer donc les cornes frontales maintenant les cornes occipitales le corps du ventricule on le voit il n'est pas bien dessiné c'est le corps ventriculaire au milieu et on a les cornes temporales on les cherche en bas en général elles sont toutes petites comme ça c'est normal dès qu'elles sont grandes elles sont bien visibles c'est anormal ça veut dire il y a hydrocéphalie qu'il y a un excès de liquide dans le cerveau d'accord c'est les cornes c'est les cornes temporales on les cherche dès qu'elles existent elles sont évidentes apparentes on dit que c'est anormal il y a une hydrocéphalie docteur c'est ça c'est un point c'est un point mais elle est mieux vous voyez ici elle est développée quand même mais ça c'est normal cette taille c'est normal mais dès que ça commence on les voit de façon évidente c'est anormal d'accord attend un autre scanner essayez de remettre un doigt à leur place spécimen tralto jusqu'au suivant donc la force sur quelle coupe on la voit la force cérébrale postérieure on commence à la visualiser ici mais elle est mieux visible très bien donc est-ce qu'on voit le quatrième ventricule est-ce que vous le voyez on ne le voit pas on ne le voit pas parce qu'il y a donc non il y a une anomalie ici on ne le voit pas il y a une anomalie il y a une tumeur au niveau de la force donc ça c'est tumorale tout ça c'est tumorale regardez donc le V4 il est comblé il y a une tumeur dans le V4 dans le quatrième ventricule d'accord le nerf optique montre-moi le nerf optique il est bien visualisé très bien on le voit très bien c'est à dire c'est à dire montrez-moi en blanc en blanc c'est quoi c'était là quand c'était un enfant la paroi interne de l'orbite était tellement fine que c'est la paroi interne de l'orbite paroi externe paroi interne on a le toit de l'orbite comment est-ce que c'est le toit de l'orbite parce qu'on est sur la coupe qui est sur l'eau on a un peu dans la haka on voit le toit de l'orbite c'est le toit de l'orbite d'accord c'est le toit de l'orbite on a un peu plus il est en train de chauffer les globes oculaires le nerf optique il est très bien il est très bien il y a les petites choses qu'on voit ici peut-être que c'est aussi ça il y a les muscles c'est les muscles c'est les muscles intraorbitaires il y a les muscles qui peuvent permettre les mouvements de l'orbite il est tout fait il y a le muscle c'est des muscles ici et ici d'accord vous avez tu comme la faite ? donc en sustentoriel en sustentoriel est-ce qu'il y a une asymétrie ? en sustentoriel est-ce qu'il y a une asymétrie ? commencer à jouer au jeu de cette erreur ? est-ce qu'il y a une anomalie ? à partir de quelle coupe ? voilà c'est quoi là ? c'est une hyperdensité c'est un matériel étranger c'est un catéventriculaire de valve pourquoi on met un catéventriculaire de valve ? donc il y a ? il y a hydrocéphalie il y a hydrocéphalie effectivement regardez le ventriculaire demain par rapport au ventricule qu'on a vu tout à l'heure ça n'a rien à voir et là là puisqu'il y a hydrocéphalie montrez-moi les comptes temporales ils sont en condition normale ils sont en condition normale ils sont en condition normale ils sont en condition pour voir où ils sont en condition les comptes temporales voilà elles existent elles ne sont plus développées regardez ici elles ne sont plus développées regardez ici ces comptes temporales ne sont pas visibles en condition normale d'accord donc il y a hydrocéphalie hydrocéphalie qui est due à quoi ? elle est due à ce processus de la force cérébrale postérieure ce gros processus donc il a même une composante hypodense en son sein belxenkyste en son sein et tout ça c'est charmeux donc c'est le cas où on doit faire une injection de produits de contraste pour voir mieux la tumeur donc en cas tumorale l'aise de l'injection de produits de contraste d'accord autre chose ? je coule ma faite ? voilà regardez ici qu'est-ce qu'on a fait ? comme je vous ai dit on a injecté du produit de contraste comment on sait qu'on a injecté du produit de contraste ? on voit les vaisseaux regardez les vaisseaux tous les vaisseaux sont opacifiés ils sont blancs hyperdenses les vaisseaux et regardez la différence dans cette image et l'image tout à l'heure le katekéen effectivement mais là les ventricules il n'y a plus de les cornes occipitales qu'on voit les cornes temporales il n'y a plus de bien qu'il n'y ait pourquoi il est comme ça ? parce qu'il y a une injection non il est un peu regardez il n'est pas flou il est flou par exemple cette coupe regardez cette coupe elle est flou il est flou ? non ? pourquoi il est flou ? il a bougé le patient a bougé d'accord comme c'est un enfant il a bougé donc on ne peut pas interpréter un scanner qui a bougé surtout il a vraiment bougé d'accord par contre ce qu'on retient dans ce scanner donc le même malade là-bas la valve ne marchait pas la valve ne fonctionnait pas et ici la valve fonctionne donc là-bas il y avait une hydrocéphalie ici l'hydrocéphalie elle a sûrement été révisée la valve on a rétabli son fonctionnement et là il n'y a plus d'hydrocéphalie c'est sûr ? à vous d'atteler mal est ce lourd mais là il faut tourner ma fatouche chevaux voilà il m'a fait chanter d'accord c'est bien donc les cellules mastoïdienne voir on les cellules mastoïdienne elles sont elles sont en les cherchant sus ou la sous tentorienne infratentorienne sous très bien donc déjà que vous avez aussi des coupes mais on vient d'être la première coupe infratentorienne c'est le noir là niveau densité dans l'os c'est les cellules mastoïdiennes d'accord il me montre moi l'air optique d'ailleurs il bêle très bien sur une coupe très bien exactement quoi d'autre je connais ma faite tout cas même toi t'es passé allez très bien vous êtes tous passés donc est qu'il ya des questions donc assez à vous de me demander des structures où il ya des questions non c'est bien il ya jamais quelque chose de bête en médecine jamais oui merci d'aujourd'hui les coupes qui m'a le le radiologue win en général n'habit sur le crâne mais parfois même quand il ya un traumatisme facial il descend tout de toute la fois s'il l'apprend d'accord voilà il est le pardon pardon s'il vous plaît voilà il est le sinus frontal voilà c'est compris le sinus le sinus sphénoïdal qu'est-ce que le sinus sphénoïdal est le haut en arrière les deux sinus etmoïdaux en avant le sinus etmoïdal ou mellor d'ailleurs c'est une voie d'abord pour aller vers non non il est là à l'aigle d'accord vous êtes posé question d'où je l'ai interrompue oui le diamètre becquely c'était important le diamètre parce que en fait le diamètre c'était c'est il faisait que le scanner comme ça il te fait des diamètres 5 6 millimètres 3 millimètres là c'est plus important le fait qu'il m'a on le demande n'a rien une fois il fait l'acquisition donc le denna le diamètre qui m'a t'habit mais n'a bich n'a faut entrecoupé coupe il y a toujours un chiffre où je vous fous c'est doulèche à l'offre en général c'est des coups de 3 millimètres donc plus 11,3 c'est pas là 775 c'est pas là plus 49 non c'est pas là je vous fous qu'est-ce qui change il y a quelque chose qui change il y a quelques MPR 3 millimètres il découpe de 3 millimètres il a déjà dit ça d'accord c'est bien spécifié voilà 6 6,32, 6,42 4,54 5,53 non c'est pas ça mais c'est découpe de 3 millimètres vous êtes à l'hôpital Zuneli est-ce qu'on est à l'hôpital Zuneli ? avec je pense les coups regardez regardez ici on a c'est écrit 35 on a c'est écrit 40 millimètres on a 45 millimètres 50 millimètres d'accord c'est découpe de 5 millimètres d'accord découpe de 5 millimètres c'est quoi ça ? il y a une anomalie regardez là on la voit ici on la voit ici c'est quoi ? ça ? non il faut voir la densité c'est quoi ? tu sens ancien ça ne peut pas être les sens anciens c'est un traumatisme en général un nouveau traumatisme non ? sûrement c'est un gâteau c'est un gâteau d'accord et si on a de l'air si on a par exemple de l'air de l'air en plein en plein cerveau c'est quoi ? d'une hypodensité comme ça c'est de l'air en général c'est de l'air en cas on pense quand on trouve ça on pense vraiment à une PCC une plaie crânio-cérébrale c'est-à-dire que la durmère est ouverte il y a de l'air qui a pénétré dans le cerveau premièrement ou deuxième alternative les cellules mastoïdiennes se sont fracturées ou la sinus aérique est fracturée donc l'air trôle aussi avec quand même une lésion de la durmère dans le cerveau comme ça ça s'appelle une pneumocéphale d'accord voilà autre question ? c'est bon ? merci je vous en prie très bien